et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le 25 juillet 2023 il est 7h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur la situation du bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100 allez on démarre avec cette crypto map encore une fois quasiment dans l'intégralité dans le rouge on a juste des performances du côté du xdc du côté du doge je pense que c'est lié aussi au fait que bah twitter a changé son logo donc ouais ouais bah on est plutôt dans le dans le rouge façon vous le savez dès que le bitcoin se met à cracher tout le reste du marché suit le bitcoin allez on démarre cette analyse technique du bitcoin en vu jour bien sûr je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers alors cette vieux jour je pense que vous le voyez par vous même ça y est on a enfin pris une décision c'est à dire qu'on a enfin décidé de breaker ce range dans lequel on était rentré ici le 21 juin 2023 on était rentré dans une phase complètement latérale ici avec une perte de volume et malheureusement vous le voyez on a breaké hier une bonne fois pour toutes ce range vous le voyez avec cette belle bougie de cassure donc là ça y est prise de décision range breaké maintenant qu'est ce qu'on va faire et bah c'est là en fait où justement tout le mystère y est c'est à dire que là il ya deux informations à prendre en compte on a breaké effectivement le bas du range donc ça c'est vrai c'est propre en plus de ça c'est un joli break avec du volume donc ouais le break il y est le break est confirmé donc le niveau clé qu'il fallait pas breaker il était ici au 29 796 et il a été breaké maintenant on voit qu'on a chuté on a été chercher un niveau de support au 29 248 qui a été breaké lui aussi et là on continue de chuter maintenant vous le savez à chaque fois qu'on break un niveau clé il y a quasiment tout le temps un pull back donc là il est possible que dans les prochains jours on revienne chercher le niveau clé qu'on a breaké maintenant je sais pas quand est ce qu'il aura lieu réellement ce pull back mais il y a beaucoup de chance de l'avoir quand je dis beaucoup de chance c'est que ça ça se produit quasiment tout le temps donc là je vois pas pourquoi le bitcoin dérogerait à la règle donc il est possible que dans les prochains jours on ait un bitcoin qui remonte qui revient de chercher le bas du range qu'il avait breaké 29 796 et que bah du coup soit on arrive à clôturer une journée au dessus de ce niveau là et dans ce cas là ce sera ni plus ni moins qu'une fausse cassure ici ça ça aurait été une fausse cassure pour justement aller chercher le haut du range et tenter la cassure par le haut non pardon voilà donc ça c'est un scénario où soit bah malheureusement on va faire le pull back mais malheureusement on ne va jamais réussir à réintégrer le range stack pull back on casse le dernier plus bas si on fait ça bah là clairement oui ça ce sera un scénario très très négatif je rappelle que on a quand même un autre support important au 28 575 dollars pour l'instant ce support n'a pas encore été touché mais si jamais le bitcoin continue de chuter on va aller chercher ce niveau de support puis on ira chercher la moyenne mobile sans période qui est ici au 28 373 dollars et si on perd ce niveau on ira chercher un gros support au 27 430 dollars voilà donc ça c'est les niveaux de support prochains si jamais le cours du bitcoin continue de chuter maintenant si le bitcoin s'arrête de chuter et qui fait ce fameux pull back donc comme je vous l'ai dit on reviendra tester les 29 796 dollars qui correspondait au bas du range qui maintenant s'est transformé en une zone d'énorme support ici ça ce sera un énorme support par contre si on arrive à réintégrer ce range par le bas vous le savez le but est d'aller chercher le haut du range donc je vous donne quand même les targets si on arrive à réintégrer les 27 996 on ira chercher dans un premier temps ici les 30 000 0,89 puis par la suite ici la ligne du bas du biseau d'élargissement qu'on avait malheureusement brequé donc cette ligne le niveau clé il est ici au 30 296 si on arrive à gagner ce niveau là on ira chercher la résistance des 30 711 puis le haut du range qui est ici au 30 000 pardon 31 0,76 donc ça ce sont les niveaux clés à aller chercher si effectivement on fait un pull back et que le pull back réintègre ce range ben voilà ce sera des niveaux clés à aller chercher mais là pour l'instant on n'a pas le choix que d'attendre de voir si la chute du bitcoin s'arrête pour faire le pull back ou si elle continue quoi qu'il arrive au bout d'un moment même si on continue de chuter au bout d'un moment il y aura forcément un pull back donc peu importe où est-ce qu'on tombe on sait qu'on va remonter au bout d'un moment donc il faudra juste bien trouver le bottom pour l'instant on va regarder en vue 4 heures pour essayer de voir si on a justement trouvé un bottom ou pas et en réalité moi je vous dis que pour l'instant non pour l'instant on n'a pas forcément trouvé de bottom parce que là je suis en vue 4 heures vous le voyez on a fait ce qu'on appelle un canal descendant vous le voyez parfaitement ici en blanc ça c'est un canal descendant donc du coup tant qu'on est dans ce canal vous l'avez compris on est en configuration baissière maintenant vous le savez au niveau du calendrier économique là cette semaine on va avoir des indices extrêmement importants et c'est une semaine extrêmement chargée cet après-midi à 16h on va avoir l'indice de confiance des consommateurs mais surtout regardez demain demain ça va être une journée mais juste incroyable avec le permis de construire, vente de logement neuf et le stock de pétrole brut couplé au communiqué du FOMC alors ça ça va être extrêmement important et décision de la fête sur les taux d'intérêt c'est là où ça va jouer c'est là où ça va se jouer la Fed avait dit qu'ils allaient augmenter une seule fois encore leur taux d'intérêt donc là si c'est le cas ça veut dire que ce mois là ce sera la dernière hausse mais s'ils disent qu'ils veulent continuer d'augmenter leur taux jusqu'à la fin de l'année ce qui est une éventualité et bien malheureusement ça risque de ne pas être très très bon donc il va falloir suivre ça de près de plus là je rappelle que demain on s'attend à une hausse des taux de 0,25% donc cette hausse des taux a été anticipée par le marché déjà mais si la hausse des taux est beaucoup plus élevée que 0,25 là par contre on risque d'avoir un marché qui crache pas mal par contre si on n'a pas de hausse des taux on risque d'avoir un marché plutôt bullish mais ça personne n'y croit parce qu'en fait c'est le consensus il a été dit que ça va augmenter de 0,25 donc du coup normalement on sait que ça va augmenter de 0,25 sans surprise mais on a toujours peut-être un petit espoir mais en tout cas par contre si on augmente de plus de 0,25 là par contre le marché n'a pas du tout pricé cette information là et là ça pourrait être assez dangereux donc on va surveiller ça ce sera demain donc demain à 20h donc ouais on va surveiller ça de très très près bref comme je vous le disais donc là au niveau du bitcoin on est dans ce canal descendant donc tant qu'on est dans ce canal descendant vous l'avez compris on n'est pas dans une configuration haussière bien au contraire maintenant pour sortir de ce canal descendant du moins pour sortir de cette phase baissière nous on veut voir un double bottom figure chartiste de retournement haussière tant qu'on ne fait pas ça pour l'instant on n'a rien donc là pour l'instant on n'a pas ce double bottom alors peut-être peut-être je dis bien peut-être qu'on en a un petit ici quoi qu'il arrive il n'est pas encore très propre et il n'est pas encore validé là vous le voyez on a formé ici un premier creux peut-être qu'on démarre un deuxième creux mais quoi qu'il arrive il sera tout petit celui-là donc je vais quand même vous donner la ligne de coût à braquer il faut qu'on braque ici les 29 191 dollars si on fait ça on pourrait voir un bitcoin qui remonte un peu pour aller chercher les 29 300 dollars donc vous l'avez compris c'est pas du tout un gros mouvement donc nous ce qu'on veut c'est d'avoir un double bottom peut-être plus grand mais en tout cas déjà si on arrive à valider ce minuscule double bottom ça voudrait dire que dans un futur proche on aurait terminé la chute et pourquoi pas entamer justement la fameuse phase de pullback que je vous parlais tout à l'heure mais pour l'instant en tout cas il n'y a rien du tout de défini là actuellement on a juste à patienter ce qui est bien c'est qu'on voit qu'on a un ruban de moyenne mobile qui est au-dessus de la tête vous les voyez ici toutes ces lignes qui sont là ça c'est le ruban de moyenne mobile donc là vu qu'en général le ruban attire le cours comme un aimant donc là vu qu'il est au-dessus de la tête ça corrobore l'idée d'avoir un pullback qui fasse que le cours remonte un peu retourne chercher effectivement les niveaux clés que je vous avais donné et après on va voir si le pullback se valide ou pas mais là le fait d'avoir ce ruban de moyenne mobile au-dessus de la tête plus le fait qu'on a braqué qu'on n'est pas encore revenu retester le niveau moi voilà tous ces niveaux là me font penser qu'effectivement on s'attend à avoir un pullback de toute façon c'est quelque chose qui est tout à fait normal et tout à fait sain d'avoir un pullback aussi bien dans les deux sens du terme quand on pump par exemple quand on fait une poussée haussière c'est à dire que si on fait ça à un moment donné on fera ça parce que c'est ce qu'on appelle le pullback donc au même titre que si on fait ça et bien derrière on fait ça pour revenir retester les niveaux donc c'est pour ça que là effectivement bon moi je m'attends quand même à ce scénario là dans les prochaines heures dans les prochains jours en tout cas d'avoir un pullback ce qui serait complètement sain mais encore une fois là pour l'instant rien ne nous indique que le cours du bitcoin a terminé sa chute donc là si en tout cas en vue 4 heures on perd ici le niveau des 29 091 dollars là ça ne sentira pas bon du tout ça voudra dire que on pourrait aller chuter on pourrait aller chercher le niveau de support suivant en vue 4 heures au 28 831 voire même le bas du canal qui se trouve ici au 28 807 dollars pour aller chercher les 28 216 dollars par la suite donc là comme je vous le disais rien n'indique que le bitcoin a terminé sa chute attention à ça tant qu'on n'a pas des patterns de retournement validés pour l'instant rien ne nous indique un mouvement d'ailleurs rappelez-vous moi hier je vous avais quand même prévenu avec ces bandes de bollinger très resserrées et la semaine dernière je vous avais fait deux vidéos avec une vidéo qui s'appelait alerte numéro 1 et une autre vidéo qui s'appelait alerte numéro 2 je vous avais prévenu quand même que le bitcoin préparait un gros mouvement et qu'il y avait de plus en plus de chances que ce mouvement devienne baissier au vu des figures que le bitcoin nous faisait et au vu aussi de la perte de volume or ici vous le voyez en vue 4 heures on avait des bandes de bollinger ultra resserrées et donc malheureusement vous le voyez ici on a braqué ces bandes de bollinger par le bas donc du coup ça on le savait on savait qu'il y avait un gros mouvement qui était en cours de préparation bon bah malheureusement le bitcoin a décidé de braquer par le bas c'est le jeu c'est le jeu on peut pas on peut pas lutter contre ça si le bitcoin décide de casser par le bas et casse par le bas mais voilà en tout cas ça on savait ici qu'il y allait avoir un gros mouvement moi c'est pour ça que j'étais clairement là j'ai pas voulu prendre de position tant qu'on n'avait pas braqué ces bandes de bollinger parce que c'est de l'indécision totale on ne sait pas de quel côté des bandes de bollinger vont péter il y a plein de personnes qui m'ont dit non non mais t'inquiète Lexa ça va péter par le haut c'est sûr et certain ça va péter par le haut c'est bullish on va péter les bandes de bollinger par le haut on va exploser bah ouais mais regardez le bitcoin a décidé de braquer les bandes de bollinger par le bas donc c'est pour ça qu'il faut jamais être trop confiant sur un marché financier encore plus sur la crypto monnaie parce que je rappelle que ce sont des marchés financiers qui sont là pour vous faire perdre votre argent donc c'est à vous d'être plus intelligent et plus fort que le marché et c'est à vous aussi de faire extrêmement attention dans ce genre de situation quand on sait qu'on a des bandes de bollinger hyper resserrées et bah ouais ça peut péter d'un côté ou de l'autre donc moi en général quand c'est les bandes de bollinger resserrées je me tiens un peu à l'écart de ça parce que du coup si ça pète par le bas alors que moi j'ai placé un long ça ça fait très mal et la liquidation peut arriver très très vite si on n'a pas mis de stop loss donc attention à ça bref allez on va démarrer on va faire un petit point sur aussi le top 100 enfin des quelques crypto du top 100 on commence avec l'Ethereum malheureusement l'Ethereum ouais de toute façon déjà de base tout suit le Bitcoin donc premièrement ça c'est dit tout suit le Bitcoin donc tant que le Bitcoin va continuer de crasher tout le reste du marché va crasher l'Ethereum qui pour l'instant rebondit sur sa moyenne mobile sans période au 1838 dollars donc pour l'instant ça tient si on perd ce niveau attention on ira chercher le bas du range au 1783 dollars je rappelle que l'Ethereum pour qu'il puisse pump il faut qu'on break les 1933 dollars le Litecoin ouais c'est pareil c'est pareil bon je vais vous en parler je vais vous donner les niveaux clés mais n'oubliez pas que dans la description de la vidéo vous allez trouver mon lien Twitter officiel je rappelle que c'est sur mon Twitter officiel que vous allez trouver effectivement toutes mes actualités toutes mes alertes concernant des crypto-monnaies ainsi que le Bitcoin donc n'hésitez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel vous avez le lien ici en description de mes vidéos et je rappelle tout à l'heure que je vous parlais du calendrier économique je vous disais qu'il était très chargé vous pouvez le suivre en temps réel sur mon site internet vous avez le lien de mon site internet ici l'exclamoncrypto.fr il faut aller dans la section ici la toolbox et le calendrier économique ok ceci étant dit donc on continue alors le Litecoin qui lui s'est fait rejeter par sa résistance 93,81 malheureusement pour l'instant c'est mort tant qu'on n'arrive pas à braquer cette résistance on est bloqué le Matic le Matic qui s'éloigne doucement mais sûrement de son haut du canal descendant vous le voyez ici il faut qu'on break le haut du canal ascendant pardon pas descendant ascendant ici au 0,7942 pour pouvoir reprendre une phase haussière et valider la gigantesque ta séance malheureusement on s'en éloigne et là pour l'instant on prend la direction du bas du canal au 0,6840 BNB BNB c'est pareil je rappelle à tout le monde que si vous kiffez ces vidéos là n'hésitez pas de le faire savoir en mettant un like et un commentaire je rappelle qu'en faisant ça ça vous prend 4 secondes et ça permet à Youtube de comprendre que les vidéos que je fais sont des vidéos de qualité donc n'hésitez pas de le faire savoir en mettant juste un petit like ça prend 3 secondes de cliquer sur le bouton et un petit commentaire même si c'est juste pour dire merci ça suffit amplement pour faire comprendre à Youtube que mes vidéos sont des vidéos de qualité donc je vous demande de jouer le jeu les amis s'il vous plaît ce sont des moments difficiles là on est en phase où effectivement il y a tout qui chute donc forcément il y a un désintérêt pour la crypto-monnaie donc justement je compte sur vous pour liker pour faire remonter les vidéos BNB malheureusement pareil on est dans une phase baissière pour l'instant on s'est fait rejeter par le haut du range 248,55 pour l'instant ça va encore on fait toujours des points bas qui sont toujours plus hauts que les précédents donc ça ça va par contre si on break ici les 233,90 attention le BNB ira chercher son bas du range 229,90 encore une fois ceci n'est pas un conseil financier et si on break ce range par le bas ça voudra dire qu'on break les bandes de Bollinger par le bas attention à ça Solana qu'est-ce qu'il nous fait ouais Solana c'est pareil il va revenir chercher son support donc pullback du support là on avait breaké ici la résistance qui s'est transformée en support donc là on a eu le pump on revient tester le support maintenant donc 21,798 prochaine target sauf si le bitcoin se met à remonter et là tout le marché va remonter avec le bitcoin aïe 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 le XRP et voilà et voilà ce qu'il ne fallait pas faire il l'a fait c'est à dire que là le XRP vous le voyez il a validé malheureusement son double top double top je rappelle figure chartiste de retournement baissière si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est n'oubliez pas que sur mon site internet vous allez avoir deux pages de vidéo formation gratuite en libre accès vous allez trouver tout ça ici Lexacademy vidéo formation trading crypto et tout savoir sur le trading crypto vous avez le lien de mon site internet ici en description de mes vidéos et dans ces vidéos formations vous allez comprendre pourquoi un double top c'est une figure baissière malheureusement il a décidé de braquer la ligne de coup qu'il ne fallait pas braquer les 0,7142 hier malheureusement il les a braqués donc là le XRP sauf si le bitcoin se met à pump le XRP normalement devrait aller chercher la target de ce mouvement au 0,7094 donc attention à ça ça ne sent pas forcément bon du côté du XRP donc du coup bien sûr je rappelle à la seconde même où le bitcoin se met à remonter tout va remonter à la seconde même où le bitcoin se met à cracher tout va cracher donc faites bien attention surveillez bien ce que fait le bitcoin voilà j'espère que vous avez kiffé cette vidéo n'oubliez pas de like et commenter partager et quant à moi je vous souhaite une excellente journée je vous dis peut-être à plus tard pour une prochaine vidéo sinon ce sera demain matin entre 7h et 10h et 9h du matin ciao ciao